Ce qui m'a énormément plu dans ce personnage, déjà c'est le fait qu'elle soit pianiste de films muets. Je trouvais ça génial comme idée. Je trouvais ça très cinématographique. J'aimais l'idée que cette hirondelle, donc déjà elle s'appelle Hirondelle, c'est tout dire, elle est déjà un peu la tête dans les étoiles, elle vit dans cette... Il faut imaginer que ces gens vivaient dans ces villes où ils étaient finalement totalement cloîtrés, et où ils se connaissaient tous, et où il n'y avait pas de perspective d'avenir, très réjouissante. Et donc elle, voilà, elle a trouvé son échappatoire, et elle s'échappe au travers de ses rêves, et ses rêves c'est la musique, ses rêves c'est le cinéma, et voilà, elle vit au travers de ses films qu'elle double comme pianiste, et donc c'est beau, parce qu'elle rêve à cet amour qu'elle n'a jamais vécu, et elle le vit vraiment jusqu'au bout des ongles, c'est le cas de le dire, puisqu'elle est pianiste. Donc j'aimais l'idée que cette fille, elle vit complètement dans ses rêves, et à la fois c'est un peu la figure, c'est un peu la soupape de décompression de tous ces gens qui ont des vies très difficiles dans ce village, parce que chaque fois qu'elle passe, tous les hommes sont attachés à elle, parce qu'ils l'ont connue très petite, et puis aussi parce qu'elle a une espèce de charme, on a l'impression qu'elle l'évite un petit peu. Et voilà, j'aimais cette âme de rêveuse. Et puis j'aimais aussi la façon dont elle, quand elle va rencontrer l'amour, je trouve que c'est un personnage qui est très drôle aussi, parce qu'elle est totalement transcendée par cette histoire d'amour, totalement transportée aussi, parce qu'elle, voire même à certains moments, on a l'impression qu'elle décolle du sol. Donc c'est un personnage qui est vraiment très très attachant, qui est très romantique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !